Bonjour, chers collègues, bonjour, monsieur, je vous propose, comme il s'est démarré, c'est notre conseil municipal. Le premier point, c'est l'élection de la secrétaire de séance, Dominique, merci. Donc, en rappelant que depuis le décret du 1er avril 2022, on doit même avoir un secrétaire de séance qui fait partie des services administratifs, et qui n'est pas forcément si naturel. Donc, c'est important que ce décret de première règle de l'élection soit expliqué, notamment, ça permet de mettre en œuvre les comptes rendus du conseil municipaux, en séparant ce qui est d'amélioration et ce qui est de procédateur. La séance suivante, c'est le premier point lors du jour, c'est l'approbation du procédateur de la séance du 6 février 2023. Les conseillers ont reçu ce PD, est-ce qu'il y avait des remarques ? La séance du PD, on a eu un conseil municipale, on a eu un conseil municipale, on a eu un peu encore. Le point lors du jour au finance, c'est le gros point du conseil municipale, c'est le rapport et dévoile d'orientation budgétaire de 2023. Avant de laisser la parole, je veux rappeler dans quel contexte ce dévoi d'orientation budgétaire, on a un rapport qui est important au niveau du collectivité territorial, dans quel contexte celui-ci se fait. Si les gens, puisqu'il y a une presse, on se rend compte des différents comptes rendus d'ailleurs des débats de l'orientation budgétaire, qui est dans les autres communes, ce dévoi d'orientation budgétaire, ce qui aurait en fait d'augmentation forte des dépenses d'énergie, notamment, qui n'ont pas que des marrants, qui n'ont pas raison d'être l'enfant, des restaurants collègues au sable aussi, des dépenses de l'alimentation. Tout le monde a conscience un peu de l'inflation qui a eu des produits d'alimentation, parce que ça fait partie des plus bonnes qui sont actuellement au niveau des médias. Et d'autre part, une forte augmentation depuis fin 2020, début 2021, des coûts de travaux, des coûts de travaux qui ne touchent pas tous les corps d'État, mais qui touchent notamment les corps d'État, comme ce qui touche aux métaux, ça peut toucher les eaux de la tendrie, le mer, évidemment, ce qui est l'Esprit, et puis évidemment, le droit lié d'une part à la crise sanitaire de 2020, d'une autre part aussi au conflit de l'État ukrainien, et notamment, comme on le sait, pour beaucoup d'énergie qui serait bâtie, on est différent. L'eau d'ébâtiment, ce coût des travaux, évidemment, nous amène à avoir un regard affiné sur nos capacités d'investissement, au regard de nos capacités de fonctionnement. Je rappellerai que les principales recettes, en général, sont liées au taux d'imposition. En rappelant que depuis 2018, l'impôt principal et l'impôt sur les taxes financières, la taxe d'éducation déjeunée, à partir de l'année, cette année, les 20% qui étaient encore de taxes d'éducation sur l'année dernière n'étaient plus de taxes d'éducation. Donc, il y a vraiment une réforme fiscale qui était mise en place par le gouvernement pour réduire les impôts locaux et qui, en contrepartie, évidemment, a un bouleversé des collectivités territoriales, notamment des départements et des régions, parce que les départements nous vont transférer depuis l'année dernière leur tour aux Français. Et les départements, maintenant, sont très dépendants aux droits de mutation qui est liés aux ventes. Donc, avec une commande, une reputation qui ne peut pas plus tuer suivant les avis. Donc, ça, ça fera partie, évidemment, des droits d'organisation budgétaire. Et c'est important de se rappeler ceux qu'on fait cela. Parce que les droits d'organisation budgétaire que nous avons maintenant pourraient être plutôt dans 6 mois ou 9 mois, en fait, évidemment, de certains coûts, notamment des énergies. Donc, on regarde si les idées pour un mois sont bons. Voilà. Donc, je vais essayer... ... 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